Salut à tous, c'est Koinsky, on reprend la partie avec notre bon Godric, on va partir vers l'ouest, on est très au sud de Calradia évidemment, loin en territoire à ses rails, mais on va remonter parce que regardez, je vous montre dans les royaumes, le royaume de Vlandes, et maintenant en guerre contre l'Empire Occidental, c'est une belle opportunité pour nous de briller et de nous faire intégrer dans la haute société vlandaise, c'est à dire on va recommencer par devenir mercenaires, c'est pas bien brillant vous allez me dire, mais c'est un début. On va passer à Yaki, j'aimerais bien acheter des chevaux avant de remonter, histoire de soutenir l'effort de guerre en pourvoyant les alliés en chevaux, donc on va passer par ici, alors ce que je vais faire c'est que l'épi en forme de feuille en acier fin, il n'est pas si génial en fait, mais il calme niveau 3, je vais garder parce que pour les grosses batailles, quand on est à cheval, pour éviter d'aller trop corps à corps, ça peut être bien contre le petit fantassin d'avoir une lance assez longue, et là c'est 1m80 quasiment, c'est pas mal, on va vendre l'épée rouillée par contre. Voilà, j'avais encore du 20 à vendre, 33 c'est pas génial, on va en vendre un petit peu, ok et les chevaux ils valent ici, 754 c'est pas mal, en dessous de 800 on peut acheter, et on vendra de toute manière au dessus de 900. Par contre j'ai plus masse masse de pognon, donc on va en acheter juste 7, non même un peu moins parce que 6, et on va partir. Alors à la taverne j'aurais bien toujours trouvé un soigneur, donc on va aller voir les tavernes autant que possible, c'est à dire que je vais essayer de moins oublier de regarder. On va faire une brève pause à Sanala, voir si on peut vendre notre vin peut-être, 38 bon ça va, on va tout vendre, les chevaux évidemment on va pas les vendre ici, on va pas en racheter, on a plus assez d'argent, il faut garder de l'argent pour la paye des hommes, sinon ils vont vraiment pas être contents. Je pense que Sunfree avait, oui on avait récupéré une selle de chameau la dernière fois, donc c'est parfait, on n'a plus vraiment grand chose à faire. Birame barbe froide, tiens donc propose-t-il comme service du pistage, j'ai pas vraiment besoin. Alors il y a longtemps, dans une première version du jeu, au niveau du groupe, les postes se retiraient, là je vois que c'est pas le cas donc ça va, l'éclaireur est toujours bien là. Dernier arrêt à Serra, il y a Kouyas, on va regarder la taverne, Isna la léoparde, ça sent pas du tout une soigneuse, non. Voilà on va partir maintenant en Vlande directement, quasiment, je pense qu'on a que des chevaux à vendre, je pense que c'est là que je les vendrai le meilleur prix. Et pour Miran, je traverse le territoire de l'Empire de l'Ouest, donc qui va être mon ennemi très très bientôt, dès qu'on va trouver un noble Vlandé, on va lui demander de pouvoir prêter allégeance, en tant que mercenaire. Pas encore en tant que seigneur, mais ça viendra vite, dès qu'on sera au clan niveau 2, je pense que ce sera bon, un village a été pillé. Alors à Saragote, on sait jamais, ça peut marcher. 958, c'est pas mal, au-dessus de 900 c'est pas mal, on va pas chipoter. Ça me fait 200 de gain, enfin en tout cas 100, entre 100 et 200 par cheval, pas exceptionnel mais c'est pas si inintéressant. On va partir, non, la taverne, Thora Long Couteau, ça ne sent pas du tout non plus la soigneuse. Oh, le roi est là, ok, bah c'est parfait, on va proposer le service au roi directement. Si ça se trouve, il voudrait bien qu'on devienne vassal, mais ça m'étonnerait très fort, on a pas le niveau je pense. Godric, ça faisait longtemps. Qu'y a-t-il ? On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Attendez, d'abord, je voudrais être à votre service. Mon épée est vôtre pour une salle appropriée. Vous voulez du travail de mercenaire, hein, et bien nous accueillons les guerriers avec joie qu'ils recherchent l'or ou la gloire. Si vous combattez pour nous, vous recevrez 100 or à chaque fois que vous vaincrez un groupe d'ennemis ou accomplirez un fait similaire. Je vais rien dire parce que c'est le roi, mais ça me paraît vraiment mal payé. On va accepter. Bien, je vais demander à mes hommes de rédiger un contrat. Au nom du royaume de Vlandes, je vous souhaite la bienvenue, que vous puissiez faire bon usage de votre épée contre nos ennemis. Vous pouvez compter sur moi, si racontez de maintenant vos ennemis sur mes ennemis, et votre honneur est mon honneur. On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Ah oui, vous pouvez faire quelque chose, j'ai été en compagne pendant la bonne partie de l'année, je n'ai pas pu me rendre sur mes domaines pour collecter les rentes. Ok, on va le faire parce que c'est le roi. Ça va me faire un peu d'argent pour payer mes hommes pendant la campagne à venir. Pour collecter au moins 400. Puisque c'est ce qu'il va me prendre. Alors, il est où, il est où, son territoire ? Il ne faut pas les villages en noir, alors. Sargot. Ok, c'est pourtant bien les villages liés à Sargot, mais alors où sont-ils ? Oh ! Est-ce qu'Ekaran est en train de monter une armée ici, il faudra que j'y aille également ? Vartin. On aura le choix pour... Le mieux qu'on puisse faire, c'est aller voir Sargot. On voit les villages, c'est Kaliok et Etirfurde. Ok. Ah, mais il s'est mis en suivi par contre, et lui aussi, d'accord. C'est parti, on collecte, mais pas trop longtemps il faut qu'on fasse... Vraiment qu'on participe à la guerre. Ouais, on collecte, et alors ? Ça ne collecte pas pendant la nuit, peut-être. Alda a atteint l'âge de 16 ans et a besoin de vos conseils. On va le faire juste après. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Elle a été bloquée, je ne sais pas pourquoi. Alors, dire à vos hommes que le chef ment. Dire à vos hommes de faire attention, de ne rien toucher dans les maisons où des gens étaient malades. Ok. Se montrer conciliant lors de la récolte de taxes permet de monter tranquillement, sans devoir rien faire, les relations avec les notables. Toujours bien. Ah zut, ça a été pillé, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. C'est Milog des Rats du Lac qui l'a fait, mais par contre, oulala, ils sont employés par l'Empire de l'Ouest et ils ont pas mal de troupes. J'ai peur qu'on se fasse déglinguer, moi j'ai que 52 hommes contre 79. Après, les paysans vont sûrement nous aider. Je dis, ça se tente. Personne ne m'aide du coup. Si on est bien organisé, ça peut le faire. Alors, si on se met sur cette colline, enfin, ouais, cette colline, ça peut être vraiment pas mal. Je vais même mettre mes gars un peu plus haut, ça va les forcer à monter les autres. Les archers, derrière. Et puis, on a quand même huit cavaleries. Huit cavaliers, je vais les laisser en... Hop. Alors, tu veux pas ? Non, oui. Ah oui, attendez, je dois les mettre là, en fait. On va les mettre comme ça. Ah oui, attendez, j'ai fait clic droit à l'autre clic gauche. Il suffit que j'arrête de jouer un jour et... Ok. On va se mettre un petit peu en hauteur pour diriger les opérations. Évidemment, les arbres vont causer un problème. On voit pas grand chose. Je vais prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'on la bat au bout ? Et on commence à tirer, ça va. Ils vont arriver. Oh oui, les voilà. C'est vraiment un petit bonheur la chance, on sait jamais. On est en train d'en tuer à distance, pas mal. Après, il faut vraiment qu'on fasse un ratio exceptionnel pour pouvoir espérer vaincre parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. On va déjà faire une petite charge avec la cavalerie. Ouais, attaquer surtout les archers, là. Je reste en direction ici pour pouvoir bien diriger les troupes s'il n'y a pas grand-grand chose à faire. Je veux que ma cavalerie reste groupée autour de mes troupes. Je veux pas qu'elle aille par là, donc je vais pas donner une charge complète. Bon, on les est en train de les étriper, en fait. Superbe. Excellent. J'ai eu peur, je vous avoue. J'étais très prudent parce que j'avais peur de la perdre. Ça s'est bien passé. On a eu quand même pas mal de pertes, 12, mais bon. 16,7 renommées en un seul combat. Pas mal. À mon niveau, je veux dire. La première fois que je gagne autant. Milok des rats du lac. J'abandonne, j'abandonne. Rappelez vos sales bêtes. On va essayer de le rançonner. Je sais pas trop comment ça marche, mais on va le prendre prisonnier. Peut-être qu'il s'échappera aussi. Alors, je peux récupérer des troupes. Le vlandais. Milicien. Il peut pas monter de niveau, lui ? C'est pas top, mais j'imagine qu'il a pas beaucoup de paye. C'est 3. Je vais le prendre. Les pillards qui peuvent devenir... De l'Empire. Je vais pas prendre. On va prendre tous les prisonniers. On va essayer d'aller les vendre vite fait, parce qu'ils vont peut-être me ralentir. J'en ai trop. Bouclier. Alors, on a pas mal de choses, là. Bouclier, ronfé. Il est peut-être pour elle. Ah oui. Spata. Rendarme 4. Longueur 103. Ah, c'est une bonne arme, ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? 44 en tranchant. Et elle, ici, 68 en contondant. Elle avait une bonne masse brise-squelette, donc ça, je vais pas lui enlever. Lui va prendre l'épée. Vage, d'accord, très bien. Ah, l'amière m'a tlacé de légionnaire. Légionnaire. Alors ça, j'ai pas encore. C'est des épaulières qui font office également de cap. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le reste, ça va, 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 va. Chauffouré, avec des mercenaires également de l'Empire, du coup, on les a eus. Il y a le groupe d'Asaïd, Empire Occidental. Ils sont moins nombreux que nous, si on arrive à les choper, ça peut être bien. Par contre, j'aurais bien collecté les taxes. Je vais peut-être pas pouvoir le faire, du coup. Ah, la poisse. J'ai 18 jours, on va essayer de laisser passer un petit peu le temps et de revenir après. Alors, mes hommes sont sûrement un peu blessés, du coup, j'ai un peu peur, mais... On va se battre sur le pont, du coup, on va voir si ça fonctionne vraiment bien, les trucs-là. Alors, à qui ai-je l'honneur ? Bien, je suis Godric. J'ai bien peur de le voir considérer comme l'ennemi. Peut-être qu'un jour, nous nous croiserons sur le champ de bataille. Vous reconnaîtrez les Gullams à la splendeur de nos montures et à notre acier étincelant. Abandonné ! Hum, nous combattrons jusqu'à notre dernière goutte de sang. Ok. Un combat équilibré. Après, il faut voir, évidemment, le niveau des troupes. Alors, il est où, le pont ? Oh, il n'y a pas de pont. Ah, je suis déçu, là. Dommage. C'est une zone humide, apparemment, mais quoi que ce n'est même pas encore de l'humidité, ça, c'est de la pierre. Ouais. Bon, tant pis. Alors, ils sont là. Nous, on est là. Il n'y a pas vraiment de relief qu'on puisse utiliser. On va devoir... On va devoir se mettre là, comme ça. Ok. La cavalerie prête à intervenir ici. Ici. Bon. Donc, je raterai bien un petit peu également les capitaines, parce que j'ai vu que là, il me manquait la fille pour diriger un groupe. C'est pas grave. Bon, je vais aller un petit peu en éclaireur. Pas trop parce que... Peur qu'il me chope. Il faut que je dirige correctement. Non, non, attendez. Chargé, déjà. Ce que je n'aime pas, c'est que je ne peux pas choisir qui charge, en fait. Je vais le faire revenir. Qui reste de ce coin-ci, qui protège un petit peu. Et nous harass avec leur... Ok. Je vois, je vois. La poisse. Ça va aller, mais j'ai besoin de m'organiser un peu plus. Tout le monde charge. Ok. Ok. Bien, c'était la grosse désorganisation, mais bon, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Le problème c'est qu'ils n'ont personne de défense par le côté, ils sont venus derrière nous avec des archers montés, ça c'est vraiment pénible. Allez, vous êtes mon prisonnier. Bon, on a trop de prisonniers, on va peut-être enlever ceux qui valent le moins. Voilà, les deux chevrons, là on va les virer. Il y a un chevron encore pire. On en a vraiment encore beaucoup trop. Et là, on va prendre vraiment que les mecs au top. Je me demande si on ne va pas se faire quand même pas mal d'argent avec tout ça. 28 sur 23, on va virer ça. Voilà. Ok. Alors, bot éclissé, fêlé, 14. Boum. Canon d'avant-bras éclissé, fêlé, 12. Un bouclier normand, ça c'est pas mal. Bon, il est fêlé, mais... Pour elle, ce sera quand même mieux que ce qu'elle a. C'est plus ou moins pareil. Hadarga large. On peut prendre ça lui, par exemple. Cheval de combat impérial. C'est nettement mieux que ce que j'ai. Il est un peu moins rapide, mais il est plus costaud. Plus manœuvrable, c'est une monture de guerre, je vais le prendre. Unique, après c'est que des petits trucs, pas cher. Peut-être qu'on peut lui donner ceci, mais c'est... Non, c'est zéro. Ok. Maintenant, il faut vraiment retourner en ville le plus proche possible pour vendre les prisonniers. On va la sargote et... Le matos. Il faut qu'on s'occupe également de ma sœur. J'ai récupéré une deuxième salle de chameaux, vraiment ? Ah oui. Ok. Donc on va vendre tout ceci, ça ne m'intéresse pas. Oh, il y a des flèches barbelées maintenant, je vais les prendre. Plus un en dégâts. Parfait. On va garder les pieux automatiquement en bloquant, ça c'est ok aussi. D'accord. Ok, on est bon. Si je peux racheter quelques céréales ou quelques bouffes diverses pour la campagne de guerre, c'est bien. Taverne. Oui, 1175 pour tous les prisonniers. Ouh, oui. Là, on est à l'aise pour la campagne. On a 17 000. Alors Alda, là. C'est brave Alda. Pour en faire une archère émérite, elle pourrait même monter à 3. Mais je veux qu'elle ait du charme, ça se voit bien sur sa figure. Et je veux qu'elle ait peut-être un petit peu de compétence en roublardise. Lorsqu'elle revient, Alda vous raconte comment elle a affronté des brigands. Cet événement a amélioré sa compétence tactique. Bon, on ne peut pas tout maîtriser. Cool. Je vois que le deuxième village est considéré comme collecté. Donc il faut que je retrouve le roi. Il est peut-être en train de faire la guerre. On va parler à Etilde. Ou à Lari qui a l'air de revenir. Je suis Godric, qui êtes-vous ? A Lari du Day Meroc. Très bien. On ne peut pas demander où il est. Il faut que j'aille voir ici. Royaume. Alors, où est-ce qu'il a été vu la dernière fois ? Près de Savinthe aujourd'hui. Parfait ça. C'est ici. Il est en train de se rassembler avec les armées. C'est très bien. On n'est pas loin. Il faudrait qu'on re-recrute un petit peu. Parce qu'on s'est quand même pris beaucoup de dégâts. On va également dépenser notre argent durement gagné. En améliorant nos troupes. On ne peut pas améliorer tout en masse. Je n'ai pas l'impression. Là, comme je n'ai pas le choix, j'améliorerai bien tout direct. On commence à avoir quelques sergents en vlandais maintenant. Parfait. Je l'ai vraiment bien fait d'acheter des montures d'avance pour améliorer mes troupes. On fera ça régulièrement. Quand je n'aurai plus de monture, on ira en racheter. On va remonter à une quarantaine d'hommes. Ce serait bien. On va juste se présenter. Le roi n'est pas là. Ils ont l'air de partir vers l'est. Il faut vraiment qu'on les accompagne après. On est d'accord que ce n'est pas lui. Il y a le chef ici. Non. Ça m'embête parce que j'ai terminé. Je n'ai plus qu'à lui parler. Il était pourtant pas loin, normalement. On va de nouveau regarder. Royaume, hollande. Je vais la dernière fois pour l'éjaculer aujourd'hui. Bon, ok. D'accord. On a Alhari. Ingalter au sud. Peut-être qu'il est dans la ville. On va aller voir. Je vais reparler à ma charée tendre. Elle n'est pas là. Non, attendez. Ce n'est pas les... On va se rendre au dojon. Non, elle n'est pas là non plus. D'accord. Non, je vais sortir. Ah, du coup, taverne, œil de fer. C'est un combattant. Pur jus. Commerce, on a fait. Il était ici, il n'y est plus. Ça m'embête vraiment. Le château du Zank est apparemment assiégé. Dertert a créé une armée autour de Mott. Oh, c'est juste là. Cool, ok. On va rejoindre son armée. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais j'espère que d'autres vont le rejoindre. On va aller au chef. Voilà. Voilà votre part. Et les relations maintenant... 21 avec le Daimeroch et avec le roi... Ça n'a pas monté ? Étrange. Allez. On a une belle petite armée quand même. Mais regardez, l'armée de Melchia, c'est 880. Si on se réunit tous pour attaquer, ça marche. Allez. Une belle bataille, là. Ce serait cool. Ça va péter. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'équiper en conséquence. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, l'arc ici ne me servira peut-être pas à masse masse. Ou alors l'arc, oui, mais peut-être pas l'épée. Je vais prendre l'épée, même s'il n'est pas excellent, excellent. Ce sera moins dangereux que l'épée, je pense. Ce sera peut-être plus facile de toucher les ennemis. Ok. Ouh, la grosse bataille. On y est. On est 1321 contre 800, c'est parfait. C'est parfait. Waouh, ok. Ça va être énorme. Ouh. Alors, je suis où, moi ? Je peux choisir mon groupe ? D'accord. Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi ? Ils ont fait quatre formations. Je peux aller vers les archers ou vers les... Voilà, je vais prendre les archers. C'est quoi ça ? Trône de tête, Dagunik. Ok. Ok, on va prendre les archers. Notre plan de nous mettre à portée est de les inondés de flèches, dit le roi. D'accord, alors je suis très important du coup. Je vais demander aux archers de me suivre. Godric escarmouché devant l'allié au centre infanterie. Ok. Faut qu'on aille devant l'infanterie et qu'on attaque l'ennemi. Qu'on le harasse. D'accord, mais regardez l'infanterie, ils font n'importe quoi. Ils sont en train de traverser. Je vais mettre mes archers là, ils se font bien. On va pas écouter le roi, désolé, mais... Après, quand je dis mes archers, c'est les archers des armées réunies. Moi, mes troupes, elles sont disséminées dans les différents groupes. Regardez ça, regardez ça. Je suis en train de me faire dégommer. On va demander aux archers d'attaquer là, parce que je sais pas ce qu'ils font, mais... Il dort déjà celui-là. J'ai plus beaucoup de vie, j'ai pas trop trop m'impliqué. Ok, c'est bien les archers, mais... C'est bien, on va les laisser comme ça. Ils sont pas censés aller au contact, ils suivent les autres derrière. Je crois que c'est un peu gênant, en fait. Je vais essayer de les mettre là. Peut-être de les laisser ici, sur le bord, en fait. Je pensais pas qu'ils avanceraient autant. Peut-être qu'elles se carmouchaient devant l'allié au centre infanterie, mais... Mais regarde ce qui se passe. Alors, je vais les mettre là, on va les laisser là, ils seront bien, pour le moment. Par contre, là, ils seront pas tirés, donc je vais les avancer un tout petit peu. Ok, j'ai tué une petite recrue impériale. Ça, ça mange pas de pain. Allez, c'est pas bien mis là. Suivez-moi. C'est la cavalerie à nous, pas de problème. Mais c'est des archers, ça, ou quoi, là ? Qu'est-ce que vous faites ? Ça ressemble pas à des archers, hein. Allez, chargez. Ulrich escarmouche. Bah oui, j'essaie, j'essaie. Tiens ! Catafractaire. Je vais enfoncer ma lance au travers de la gorge. Ouais non, c'est bien des... C'est des arbalétriers, ils ont assez souvent... des boucliers. Bien, les gars, bien. Allez, vous laissez pas démonter. Il y a de la cavalerie un peu pénible, mais ça va aller. Faut vraiment que je fasse très très attention. Ouais ! On se débrouille. Oh, mais quelle... Quelle ambiance ! Ça chauffe ! Attention à pas me prendre un coup dans le dos. 35 dégâts. Ça chauffe énormément. Où sont mes troupes, là-bas ? J'ai pas le temps de le voir arriver, celui-là. Chargé ! Il sent bien... Il sent bien que la victoire est là. Oh 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 ! C'est la victoire. Il est là encore vivant ou pas, vous pensez, là ? Il est là encore vivant ou pas, vous pensez, là ? Ah ouais ! Ah ouais ! Excellent ! Une victoire éclatante pour la Vlande. Alors, ils ont perdu deux fois plus d'hommes que nous, même plus. Et dans mon groupe, personnellement, on a eu sept morts. Ça va, on se tira vraiment très bien. J'ai gagné carrément douze points en tactique. Et je remporte 20% du butin, ce qui est vraiment pas mal. Treize prisonniers. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des bottes en cuir de cavalier épaisse, ça vaut huit. Peut-être lui. Ouais. Une tunique militaire ajustée. Non, ça devient déjà pas terrible le butin. Bon, rassemblez vos hommes, nous avons une nouvelle mission. Et quelle est-elle ? On est en train d'aller vers Sargote, puis on va à l'ouest. Hum hum. Alors, j'ai de la nourriture pour 29 jours, et on a de l'or pour payer les hommes pendant très longtemps, donc je suis très très bien. Je vais entrer dans la colonie, tant qu'on est là. Je peux pas faire... Alors, l'arène est fermée la nuit, d'accord. On va quand même commercer. Vendre le matos. Je vais aussi passer à la taverne. On va acheter un tout petit peu de bière pour féliciter les hommes. Tour à long couteau. Prisonnier 572. Parfait. Nouvelle mission. Je me suis pris pas mal de renommée, quand même. En route vers le Talivelle. D'accord. Oh là là, on est à 138 sur 150. On est monté en flèche. Je crois qu'ils sont en train de recruter, en fait. On peut aussi essayer, hein. Mais ils ont tout pris, j'imagine. Et de retour à Sargote. Excellent. La ligne de front est là. On verra ce qu'on arrivera à faire pendant cette guerre. J'ai très peu voix à chapitre ici, évidemment. J'ai quand même tué deux armées mercenaires à moi tout seul. Deux groupes. On a eu une belle participation ici, dans une bataille. Je suis très content. J'ai 20 000 pièces. Je me suis même enrichi pendant cette guerre, pour le moment. Un écu yévelandé. Mais on va prendre. Clairement, on est dans une campagne de recrutement ici. Mais il faut qu'il fasse gaffe, parce que son influence risque de baisser. Ça me fait penser à la cohésion, voilà. Donc j'ai su que je ne maîtrise pas la chose. Je peux regarder un petit peu. On va racheter quelques céréales, recruter. C'est cool qu'on puisse recruter pendant que l'armée se balade. Que je puisse moi aussi, comme un autre seigneur ou mercenaire, récupérer des troupes. Il y a l'arène. On pourrait faire le tournoi, tant qu'on y est. Il y a 6 nobles présents en ville, bah tu m'étonnes. Un cheval caussien. Allez, on tente le coup. 30 chevals, 2 seulement. C'est nul. C'est celui-là. Hé ! D'accord. Je vais me concentrer sur ceux que combattent mes alliés. Ça change, je suis vert. Pas tenir le coup longtemps. Après, ici, la récompense m'intéresse peu. C'est le bouclier qu'a pris, là. Pas de bol. Enfin, pas de bol ou mal joué, c'est selon. Hé là ! Ok, j'ai intérêt à trouver une autre arme, moi. Et un cheval serait pas de refus. Oh, j'ai intérêt à trouver une autre arme, moi. Je suis quasiment hors-jeu, mais bon. C'est un petit amusement pendant la guerre, mais c'est pas décisif. Bien joué. Ok. Oh, l'équipe est qualifiée, d'accord. Si vous le dites. Est-ce que j'ai ? Ok. J'ai enchaîné de belles manières. Il tient sa victoire, mais il l'aura pas. Tout le monde. Oh, il a... Ouais, c'est bien. Mais prends le cheval, mon gars. Oh, il l'a pris. Le brave homme. Bien. C'est toi contre moi Tomoon cette fois-ci, on va bien rigoler. Ha, pourriture. Il me fait rire avec ces feintes. Cela dit, je suis le content d'avoir un bouclier, t'arrêtes pas de feinter ce pourri. Il ne fait pas si rire que ça parce que le bouclier va le poutenir longtemps. Et après, j'aurai l'air faim. J'ai failli lui en placer une mais il s'est ... Costaud en plus ! C'est une vraie brute ! C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, la taverne. Oeil de fer, c'est toujours lui, oui. Recruter, non. Bah écoutez, on va retourner à l'armée. Alors ... Alors ... Nope. Alors est-ce que je peux sauver maintenant ou pas ? Apparemment oui. Donc je vais quitter ici parce que ça fait 40 minutes. Et on se retrouve bien vite pour la suite. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, c'est vraiment une super bataille je trouve. J'ai vraiment hâte d'en faire d'autres. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada